Et salut tout le monde, ici c'est les Gretos et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nous sommes sur la bêta fermée de The Division, la bêta qui est actuellement fermée mais j'ai quand même enregistré quelques morceaux de gameplay en vue de vous faire une vidéo impression mais il y avait ce morceau de gameplay là que je trouvais assez intéressant, donc celui où je vais tout seul en solo dans la Dark Zone, donc ça dure pas très très longtemps. Voilà, j'ai juste fait un petit saut histoire de voir un petit peu justement de me réimprégner de l'univers en attendant mes impressions et je trouvais ce passage là assez intéressant, du coup j'ai décidé de vous le partager, donc pas en entier, bien sûr il y a quelques coupures mais tous les morceaux de gameplay que vous verrez dans cette petite vidéo ont été pris dans un intervalle de 15 minutes, voilà donc c'est un extrait de 15 minutes que j'ai recondensé, j'ai coupé les zones un peu mortes et on va se retrouver directement avec l'essentiel, allez à tout de suite. Et on se retrouve sans plus tarder dans la Dark Zone, cette zone de No Man's Land où le PVP est disponible, vous allez pouvoir rencontrer, affronter des personnages non joueurs et aussi les autres joueurs de toute façon, donc les autres joueurs réels. Donc là, ce qui va se passer, ça tombe bien parce qu'on entre directement dans le vif du sujet, donc là le premier joueur que l'on aperçoit, alors je vais me diriger un petit peu vers lui en mode peace, en mode friendly, parce qu'il est au coude à coude avec un autre jeu, avec un personnage non jouable là, vous voyez avec le petit 7 et sa jauge violette, donc là, vu que je l'ai touché, j'ai gagné un petit peu d'expérience, il a fait tomber, alors là vous avez pu voir le petit freeze, donc c'est un freeze que j'ai eu en jeu, voilà donc j'ai eu un freeze de 2-3 secondes, j'en ai eu quelques-uns au cours de la bêta, voilà, donc là ce qui va se passer, c'est qu'on l'a eu, donc il y avait des petites récompenses à les récupérer, oui sur la petite map, il y a des carrés violets, donc les carrés violets correspondent à des paquets ou des choses que vous pouvez fouiller pour récupérer des objets, et là en l'occurrence, je vais récupérer une petite arme, et c'est pas anodin parce que ça va me permettre de pouvoir vous montrer les extractions un tout petit peu plus tard, parce que vous ne pouvez pas directement utiliser les armes que vous lootez, tout simplement, donc là vous pouvez voir le petit sac jaune, c'est mon arme que j'ai looté, que je vais pouvoir extraire pour la décomptamination, voilà, donc là j'arrive dans une zone infectée, en général ce sont des zones où il y a des coffres, et en général elles sont protégées par des PNJ, donc là ceux-là sont niveau 6, donc le premier, vous voyez il est pas con, l'IA est vraiment pas con dans ce jeu là, donc vous voyez que j'ai commencé à le tirer dessus, et il a commencé justement à se cacher, enfin aller un peu plus loin pour éviter de se prendre des balles en fait, là où vous voyez j'ai le balancé une grenade, et il y avait, enfin il y avait un des PNJ qui justement, enfin des PNJ n'importe quoi, un des personnages gérés par l'IA, qui a tenté de se cacher, donc là vous pouvez voir que j'essaye de contourner les ennemis, tout simplement, donc ça marche, j'arrive à en avoir un, le second qui m'a pas vu, du coup là par contre vous pouvez voir que j'ai plus de balles, du coup j'ai changé d'arme rapidement, en passant sur le fusil à pompe, justement vu qu'il est efficace au corps à corps, donc là vous voyez voir, il faut avoir un rang assez élevé, donc de niveau 10 pour ouvrir ce coffre, j'étais niveau 8, donc j'ai pas pu l'ouvrir, donc là encore un petit freeze, et ça va me permettre de, et du coup, enfin voilà, ça va me permettre de passer sur la prochaine séquence, qui me permet d'appeler une extraction, donc c'est ce que je vous présentais à tout, enfin c'est ce que je vous expliquais, enfin, juste actuellement il y a quelques instants, donc l'extraction qui va me permettre d'envoyer mon arme pour que je puisse la récupérer un tout petit peu plus tard, donc là je me cache qu'il y a un compte à rebours, donc en fait, à partir du moment où vous appelez, on va dire, une extraction, il y en a pour 1 minute 30, donc là voilà, j'ai laissé passer, enfin j'ai coupé le temps d'attente, j'ai mis mon extraction en appuyant sur la touche F, voilà, donc là ça va partir en 30 secondes, donc là, pendant ce temps là, j'aurais pu me faire attaquer par d'autres joueurs qui auraient pu venir me tuer pour récupérer une partie de mon loot, parce qu'il faut savoir qu'une partie de votre loot, de tout ce que vous avez récupéré dans la dark zone, est accessible lorsque vous mourrez, voilà, donc on peut venir vous tuer pour récupérer un petit peu tout ce que vous avez gagné, quoi, donc il faut faire très attention, parce que les points, enfin, lorsque vous balancez des extractions, ben ça attire un peu les Renégats, donc les Renégats, ce sont les, ce sont, on va dire, les groupes de joueurs ou les joueurs solo qui vont attaquer les autres joueurs, donc en fait, ce sont des, on va dire, des PK, en fait, tout simplement, donc vous les reconnaissez, tout simplement, parce qu'ils ont leur jauge de vie, enfin, leur jauge qui les caractéristique en rouge, donc là on arrive dans une nouvelle zone, donc là voilà, je voulais aller dans le point de repère qui est appelé The Library, tout simplement, parce qu'on peut récupérer des ressources, alors c'est pas forcément très efficace, enfin, important, parce qu'on n'a pas accès encore à ce niveau du jeu, donc ce sont des ressources qui sont disponibles pour l'artisanat, cependant l'artisanat n'est pas disponible encore dans cette bêta, donc c'est un petit peu bête, mais je voulais juste vous le montrer, en fait, donc là, vous pouvez voir que j'ai pu équiper une petite lunette sur mon fusil à Dassault, donc cette lunette qu'on utilise avec la touche Tab pour l'activer, et non pas directement avec la molette centrale de la souris, donc là j'arrive dans une zone qui était déjà contestée, donc il y a d'autres joueurs à côté de moi, donc on ne les voit pas forcément, là, et il y a aussi des personnages gérés par l'IA, donc là, j'ai utilisé une de mes capacités qui me permet d'appeler un bouclier, donc là, qui me permet d'être mis en avant, enfin, de pouvoir me mettre un petit peu en avant pour attaquer les unis plus souvent, donc là, vous pouvez voir qu'ils m'ont balancé une grenade, comme quand je disais qu'ils n'étaient pas cons au niveau de l'IA, et là, j'ai juste reculé pour essayer de l'éviter, tout simplement, donc là, j'ai dû en avoir un qui a fait tomber du loot, donc vous pouvez voir la petite aura verte, qui est en réalité un objet que je peux récupérer, voilà, donc là, j'ai plus beaucoup de vie, donc ce que je fais, c'est que, voilà, j'utilise une petite ciole de vie, donc là, ça doit être un des alliés qui a balancé une grenade, ou un ennemi qui a explosé, parce qu'il devait avoir une grenade sur lui, reste qu'on peut faire exploser les ennemis qui ont des grenades sur eux, ou des bonbonnes de gaz, ou parfois même les ennemis qui ont des lances flammes, donc là, j'ai contourné, Liane ne m'a pas encore repéré, donc là, du coup, j'en profite pour essayer de l'annoncer, mais comme je n'avais pas assez rechargé, mon fusil d'assaut s'est vidé assez rapidement, du coup, j'ai changé d'arme plutôt que de recharger, et j'ai failli me faire tuer, du coup, ce que je fais, c'est que je prends cette petite grenade, voilà, l'ennemi qui a tenté de faire une roulade, pendant que moi, j'ai essayé de lui faire des dégâts, mais comme je ne faisais pas assez de dégâts, je suis repassé sur fusil d'assaut, et comme il est parti se barricader, moi, j'ai juste été récupéré, voilà, le petit stuff, l'ennemi est ressorti, donc je me cache derrière le petit bac, là, et j'essaie de le terminer, donc il devait avoir une grenade, je ne sais pas ce qu'il y avait sur lui, donc du coup, il est explosé, d'ailleurs, l'animation du feu est assez sympathique, même si c'est vrai que ce n'est pas super à l'éteint, tant donné qu'elle s'est éteinte quasiment, à cet an aimant, donc là, il ne reste plus qu'un seul ennemi, donc la petite grenade, j'essaie de le faire sortir, justement, et là, comme il est quasiment mort, je sors à couvert pour essayer de le terminer, tout simplement, donc la petite freeze, encore une fois, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai attendu, j'ai temporisé avant de prendre le loot, parce que, si vous avez vu ma rediffusion, ou si vous m'avez vu en live, j'étais exactement dans ce même point-là, et j'ai récupéré le loot, et il y a un ennemi qui en a profité pour me tuer, ils étaient deux ou trois, ils en ont profité pour me tuer, tout simplement, donc là, avant la dernière séquence, où, là, en fait, tout simplement, je me rends dans une zone, on va dire, enfin, je vais essayer de me rendre dans une zone d'extraction, justement, pour extraire ce que je viens de récupérer, donc là, je suis en train de choisir sur la carte, là, où je vais aller, donc il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas de pause active, lorsque vous mettez la carte, vous êtes vulnérable aux attaques des joueurs, donc là, je vois les têtes de mort rouges, là, donc je fais demi-tour, mais il y a un autre joueur qui a tenté de me tuer, donc je me suis fait un peu prendre par surprise, ma vie qui descend, je prends une fiole de vie, j'essaie de lui infliger des dégâts, et là, quand je vois que je vais mourir, je me cache, j'ai le bon réflexe, et vu qu'il n'a pas pu se cacher, j'arrive à le terminer. Donc, ce que je fais, c'est plutôt d'aller derrière le point contesté, je me barre dans un autre point, et vous pouvez voir que je ne n'ai pas été mis en renégat, étant donné que c'est le joueur qui m'a attaqué, qu'il était renégat, j'ai fait que me défendre, et bien je n'ai pas été mis en position de renégat, il faut savoir que les renégats, ce sont les joueurs qui attaquent les autres joueurs, donc moi, dans mon cas, vu que j'ai fait que me défendre, ce n'était pas le cas, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de gameplay sur The Division, en découverte de la Dark Zone, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, auquel cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao bye tout le monde, et surtout, restez cool mes petits amis ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !